bonsoir c'est rag boy et on se retrouve ce soir avec un nouveau jeu qui a fait couler pas mal d'encre j'ai nommé six day in fallout j'ai alors les développements de ce jeu a été une histoire bien houleuse que je vais tenter de résumer il faut remonter jusqu'en 2009 voilà le développeur atomic game avait annoncé ce jeu là juste après il ya eu la rupture avec konami qui était l'éditeur le pdg donc d'actomy game peter tante avait annoncé en 2010 que le jeu était presque fini mais en 2011 bas le studio a fermé alors évidemment peter tante juste après avait dit non non le jeu n'est pas annulé bon alors allez comprendre tout ça pour finir que en février 2021 l'éditeur victoire annonce que le développement du jeu a repris avec le studio de développement high wire games composé d'anciens développeurs du jeu halo et destiny alors il est à noter que l'éditeur victoire a été créé par le nom moins célèbre peter tamp dont je vous ai parlé des débuts et donc cette année début 2021 ils ont annoncé que ce jeu cette fois ci sortira bien en 2021 bref vous l'aurez compris l'accouchement du jeu se fera dans la douleur mais comme on dit il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain donc le jeu retracera les événements réels survenus lors de la deuxième bataille de faluja en 2004 les scènes seront inspirés de récits de vétérans ayant servi donc sous le drapeau de l'oncle sam le fps se veut être plus réaliste que possible tant par son approche tactique que par l'immersion totale du joueur dans le stress généré des combats en milieu clos alors vous me direz c'est bien beau rag boy mais quand a visité trois maisons tu les connais toutes et tu connais toute la ville et bien les développeurs promettent qu'une génération procédurale de bâtiments fera son entrée dans le jeu vidéo ainsi quand vous ouvrirez une porte et ben ce sera peut-être très différent de la maison précédente le salon et les chambres ne seront pas au même endroit que la maison d'avant apparemment cela fait au moins trois ans qu'ils bossent sur cette technologie alors évidemment vous me connaissez un comme ça thomas moi je demande à voir la bête sur pied et c'est tout oui bah on pourra simplement jouer en solo ou en coop en fait il n'y a pas eu d'autres annonces en fait oui effectivement avec vos copains vous pourrez passer vos soirées à enfoncer des portes sans savoir ce qui vous attend derrière par exemple une famille d'irakiens en train de manger des insurgés en train d'affûter un ak-47 des chimistes qui préparent des armes biologiques ou alors un enfant qui décide de jouer à la fission de l'atome dans sa chambre oui je suis sarcastique vous me connaissez ce qui m'inquiète c'est que c'est tout et que voilà ces informations là date du mois de entre février et mars de cette année et depuis aucune nouvelle et ça ça me fait peur vous l'aurez compris c'est un jeu polémique car il se passe pendant la deuxième bataille de faluja et c'est un épisode disons sanglante de la guerre d'irak durant laquelle au moins 800 civils irakiens furent tués alors peter tente à d'abord affirmer que le jeu ne chercherait pas à faire de commentaires politiques sauf que le conflit en lui-même est politique avant finalement de rétro pédaler le mois suivant avec un communiqué alors je vais vous le lire nous sommes conscients que les événements reproduits dans 6day in faluja sont indissociables de leur dimension poétique nous pensons que vous retrouverez le jeu complexe tout comme les faits qu'il recrée ouais donc c'est un beau bordel quoi et à la fois je suis surpris et intéressé par ce jeu alors surpris car pour une fois les développeurs américains nous proposent de revivre une bataille et même une guerre injuste et injustifiable alors je sais il y en a eu par le passé aussi des guerres comme ça mais souvent elles ne sont peut-être pas mises en avant comme ça et oui combien de jeux vous pouvez compter sur vos doigts où vous jouez un allemand alors je parle des FPS solo où il y a une histoire derrière où il y a un scénario, une mission à accomplir donc des jeux où vous jouez allemand, où vous jouez vietcong, où vous jouez taliban, où vous jouez irakien ou russe il n'y en a pas beaucoup beaucoup et je vous laisse le mettre en commentaire d'ailleurs si vous m'en trouvez alors je ne dis pas qu'il n'existe pas attention bon j'espère que vous l'aurez compris vous aurez compris mon propos le soft power américain est grand et puissant et vu le nombre de productions annuelles de films et de jeux vidéo avec une vision occidentale bah forcément nous n'avons plus une vision impartiale et c'est ce que j'aimerais bien retrouver alors après je ne suis pas naïf vous me connaissez aussi et il y a des chances aussi que le jeu est peut-être le soutien du pentagone qui veut finalement se laver les mains et montrer que c'était pas si facile que ça pour les GIs bon j'ai qu'une chose à vous dire avec tout ça surveillez le jeu évidemment mais aussi la guerre, la vraie n'a rien de facile qu'on soit d'un côté de la gâchette ou du canon sur ce, ciao ciao Musique 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 Musique